Les points d'escaven pour Age of Sigmar sont enfin là, des règles gratuites en français pour Oruf Seresi et aussi pour Warhammer The Old World même si j'ai un mois et dix jours de retard, c'est juste que je ne l'avais pas vu parce qu'ils ne préviennent pas toujours. Donc, comme je vous ai dit, on a un seul unique article en ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur le site de Warhammer Community, qui est du coup le site des news sur lesquels on a les news de Warhammer officiel bien sûr, et en fait c'est à l'instar de nos petites roadmaps, c'est vide, il n'y a pas grand chose. Donc, vous allez avoir tous les points d'escaven qui sont disponibles dans un document juste ici, et finalement, eh bien, c'est pas le bon, c'est celui-là, finalement on n'est pas du tout sur la même délière que ce qu'il les avait dit, puisqu'on avait du coup, là on a un document de deux pages, et quand vous allez dans le download, donc du coup, bah là c'est sur AdWord, mais on va y aller juste après, dans Age of Sigmar, du coup vous avez le Battle Profiles and Rules Updates, qui aurait dû être changé pour avoir un seul et unique document, et là ils vous ont filé ici, là, Battle Profiles Scaven. Et donc du coup, bah, pas cool. C'est disponible bien évidemment en français, il suffit juste de faire français, vous avez toujours le même truc, 8 juillet, ça n'a pas bouché depuis au niveau des points, et là, vous avez les Profiles de Bataille pour les Scaven, avec du coup deux petites pages de septembre 2024, au moins ils te disent de quand ça date, ça c'est bien. Ils ont commencé à le mettre, il y a quelques temps déjà, sur 40k, mais au moins c'est tout bon. Et du coup, bah, voici les deux pages, et la Balance Data Slate, enfin le Battle Profiles, le gros truc là, le, comment il s'appelle du coup, Profiles de Bataille et Mise à Jour de Règle, n'est plus bon. Il ne faut pas vous référer à ça pour le Battle Tom Scaven, pour tout le reste, c'est tout bon, mais du coup, ce que vous avez ici, c'est plus bon. Et il y a des petits changements, hein, quand on le met côte à côte comme ça, je suis à 156%, je vais le remettre à 156%, et qu'on se met là, et si on fait tac et tac, on voit que typiquement, c'est le New Lord, le Claw Lord, pardon, au New Beast, donc c'est le perso dans Scaventide, là, et il était à 170, et il passe à 160 points. Le Death Master, il ne bouge pas, le Grésir, il ne bouge pas, il y a des trucs, hein, qui vont changer, d'autres non. Et du coup, on a, au final, bah, les points, notamment celui que vous attendez tous, ça va être Vizixcour, le prophète du rat cornu, qui sera à 450 points, sur un socle de 130 000 mètres. Ça, c'est bien d'avoir les socles de partout, comme ça, il devrait faire ça aussi à 40k, parce qu'à 40k, des fois, t'es perdu, et là, au moins, bah, t'as tout, et tout. Je trouve que les points pour Age of Sigimar sont quand même vraiment mieux, t'as tout au niveau des régiments, des options de régiments, bah, à 40k, il n'y a pas ça, parce qu'ils ont viré tout ce qui était dans ce délire-là, en termes d'alliances, etc., et de matrices, tout ça, donc c'est mort. Mais c'est intéressant d'avoir ça, t'avais bien évidemment les points, la taille de l'unité aussi, le nom, bien sûr, les petites notes, quand c'est le cas, tu vois, genre, ce héros peut joindre une Vermiland Warminger's régiment, et un régiment éligible comme Scaven Overclaw, donc tu vois, c'est toujours bien de savoir ça, et t'as, du coup, le socle, la taille du socle, et je trouve ça vraiment bien, et bien mieux que 40k. Donc voilà, pour les Scaven, tant qu'ils ne mettent pas à jour, et vous avez aussi les deux nouveaux régiments, là, qui sont uniques, enfin pas uniques, mais eux-là, on a des régiments de renom, hein, qui sont un peu plus bas, et donc il y en a bien sûr pour les Scaven, non, ça c'est les Legends, autant pour moi, c'est un gros document, du coup, c'est un peu le bordel, mais vous avez des régiments de renom qui traînent, hein, quelque part, je sais plus où ils sont, mais ils y sont, on les avait vus, on en avait déjà parlé, Warhammer Legion, Legion, peut-être, bon, je sais pas où ils sont, mais il y a des régiments de renom, tout ça, ah non, ils sont dans un autre document, bien évidemment, qui est, du coup, voilà, régiment de renom, juste ici, et armé de renom, et donc ça, c'est ceux qui sont génériques, qui étaient donnés dans le lancement de la 4ème édition, et là, du coup, dans le nouveau Battle Tom, vous en avez deux de plus, celui avec Krytox, et celui pour le Volclaws Ending Coven, mais normalement, il y en a un aussi pour Vizik, bah, du coup, je sais pas où il est, il faudra voir le Battle Tom quand il sortira, de toute façon, il sort que, je vais dire, demain, non, demain, c'est vendredi, il sort après-demain, après, bon, il y a déjà eu les reviews, bien sûr, en ligne, et tout, et tout, comme ça, vous devez sûrement en savoir grand-chose, mais là, vous avez les vrais points mis à jour, et donc, du coup, comme je vous disais, dans le côté des downloads, et bien, si vous allez, donc, Warhammer Community, le site de base, pour y accéder depuis le site de Games, quand vous êtes sur le site de Games, et bien, c'est là, tout en haut, Warhammer Community, juste ici, boum, vous arrivez dessus, download, vous allez dans Horus Hérésie, et, du coup, en français, on a, et ça, c'est pas mal du tout, le dernier document qui vient de sortir ici, Campagne de l'âge des ténèbres, la guerre civile martienne, donc, c'est le dernier supplément qui est sorti, alors, on n'a pas tout ce qui va être campagne, etc., etc., mais on a les règles des unités traduites, et ça, c'est bien, parce que, bah, c'est un truc qu'ils avaient un peu arrêté de faire, malheureusement, et ils étaient revenus, hein, nous voir avec le siège de Ktonia, où il y avait, du coup, toutes les règles des derniers trucs sortis dans, justement, le siège de Ktonia, notamment les règles pour, voilà, les seigneurs castellans, etc., et la chède de la Légion, je crois, si je dis pas de bêtises, etc., etc., donc il y avait pas mal de trucs, et là, on a, donc, tout ce qui vient de sortir dans le supplément, le dernier supplément, campagne de guerre civile, donc ceux, euh, la guerre civile martienne, pardon, ceux qui ont acheté, euh, je suis pas sur le bon, euh, voilà, ceux qui ont acheté la boîte, euh, mécanique koum, il y a pas si longtemps que ça, et bien, vous avez toutes, euh, les règles qui manquaient, parce que tout n'était pas dans le bouquin Armée de l'Imperium, hein, parce qu'ils ont sorti des nouveaux profils, euh, notamment le nouveau truc et tout, là, le nouveau perso, et donc, du coup, vous avez les règles juste ici, euh, pour, euh, enfin, en français, pour vos petites armées, et notamment aussi la version Renegade, le Automata Malefica, j'aime bien, je trouve que le nom est assez stylé, donc, euh, y a ça pour, euh, pour ça, avec le démon, le, oh, le Kitane, bien, je vais le terminer en plus, trop bien, euh, parce que le Kitane, lui, il avait pas de, il avait pas récupéré ses, ses règles, euh, le Grand Scorpion aussi, hein, que vous connaissez sûrement, qui est d'ailleurs, euh, en rupture de stock euh, temporaire en ce moment, et le Decimator, très 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 stylé qui figure, enfin, il paraît un peu, un peu carré maintenant, un peu, un peu moins beau qu'avant, euh, c'est parce qu'on a eu quand même beaucoup plus de choses, euh, depuis. Et, euh, bien évidemment, les petites, euh, les petites armes, tout ça, tout ça, donc ça, c'est pas mal, et du côté de Warhammer the Old World, eh bien, je l'avais pas vu, mais, euh, y avait eu du coup, les nains, en français, qui étaient sortis, euh, le 5 août, euh, voilà, mais juste, ils l'ont pas dit, donc vous avez, euh, compagnie, euh, dragon du prince, UTR, 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 je sais pas, juste une petite page, euh, de profil, mais le truc le plus intéressant, c'est Forteress Nain, qui n'a même pas de, euh, bah, de, comment s'appelle, de, 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 petites images et tout, là, de petits logos, alors que là, on a Arcane Journal, Arcane Journal, ça ressemble fortement, du coup, à, euh, l'Arcane Journal mais version, euh, nain, et, euh, je crois pas, je l'avais, euh, non, je crois pas, je l'avais dit, je crois pas, j'en avais parlé, je m'en souviens plus, euh, qui est, du coup, bah, tout traduit en français, normalement, si j'ai le dit pas petit, parce que, bah, j'ai pas l'Arcane Journal, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais comme on est sur des figurines nommées, et que les figurines nommées sont réservées, euh, à 9ème âge, pour les Arcane Journal, ces games, on a de l'habitude, euh, du coup, vous avez ça, avec, normalement, aussi, des petits trucs d'armée, etc, etc, cependant, toujours pas, euh, de, chaos, parce que, du coup, il y a les, euh, les, euh, les guerriers du chaos qui sont sortis, euh, il y a pas si longtemps, mais, euh, c'est toujours pas là, mais s'ils restent dans, euh, leur, euh, vague de, euh, on traduit les trucs, on est cool, on est sympa, avec les, euh, les joueurs de Horus Eresi et les joueurs, euh, de Warhammer The Old World, ça devrait arriver, euh, bah, c'est rapide, donc ils sont sortis il y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait, même pas, même pas un mois, je crois, ça fait que quelques semaines, donc, pourquoi pas, ça devrait, ça devrait être le cas, euh, par contre, pour l'Océan des Anneaux, hein, ça, euh, nous, euh, ouais, voilà, on peut pas, on peut pas tout avoir non plus, euh, en français, l'Océan des Anneaux, il y a eu que les, euh, bah, rien, en fait, non, je croyais, je croyais même qu'ils avaient traduit les, euh, les, euh, les, ça, là, les, euh, comment ça s'appelle, les, euh, les, euh, les hostes de renom, là, enfin, les, voilà, les battle hostes, mais, euh, même pas, euh, dommage, dommage, et donc, voilà, euh, malheureusement, vraiment, très, 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 très peu de choses à se mettre sous la dent, donc, euh, comme je vous rappelle, hein, Download, Edge of Sigmar est, euh, français, pour les points, euh, des, euh, d'Escaven, en fait, Download, mais très, très peu de choses à se mettre sous la dent, euh, en ce moment, hein, mais c'est, c'est normal, c'est à, à l'image, euh, des roadmaps, pour Edge of Sigmar, c'est la roadmap la plus, euh, fournie, moi, j'attends fortement, hein, l'essai tout darkness, et plein de monde me demande tout le temps, quand est-ce qu'il y aura les Stormcast, et j'ai pas la réponse, personne n'a la réponse, si ce n'est, euh, Game Workshop, mais ils ne la donnent pas, ils ne savent pas, euh, donner les dates, et ça fait partie des trucs qui m'énervent, hein, que, dont je parlais il y a pas si longtemps, euh, bah, c'était il y a deux jours, je crois, dans la vidéo, si games se fermer demain, euh, c'est les, ah, ça fait partie des trucs qui, euh, qui m'énervent, parce que, du coup, en fait, tu te mets au pied du mur, parce qu'en plus, tu vas avoir sûrement une petite boîte, enfin, on sait pas encore, parce que, euh, Skaven et, euh, et Stormcast, c'est les deux trucs de base avec énormément de nouveautés, mais Slaves to Darkness, euh, quand ça va sortir, ils ont dit déjà qu'il y avait une nouvelle, euh, une nouvelle Vanguard, enfin, pas une Vanguard, une Spearhead pour les Darkos, juste ici, donc, pour qu'ils aient leurs petits trucs, euh, jouables, etc., on bougera normalement pas, du coup, mais peut-être que si, hein, de Spearhead pour les Slaves to Darkness, mais, euh, on pourrait avoir, euh, une Battleforce, et ça, c'est un peu le truc à voir, parce que, bah, à 40k, ils sont tapés un délire depuis, euh, final, que 2024, hein, parce que, malheureusement, pour les joueurs, euh, Nécron et, euh, Adeptus Mechanicus, on n'a pas eu le droit à ça, euh, et pour, euh, euh, Tyrannid et Space Marine, il y aurait pas eu de toute façon, parce que, déjà, ils ont eu des Battleforce à Noël, et c'est aussi peut-être pour ça que Nécron et, euh, Adeptus Mechanicus ne l'ont pas eu, mais, euh, après ça, passez ça, euh, depuis, à chaque fois qu'il y a un Codex Kizer à 40k, il y a une Battleforce avec, ou alors, une boîte de lancement, et peut-être que, du coup, euh, on sera sur le même délire pour ça, je sais pas trop, euh, euh, c'est vraiment pas pour les Darkos, parce que les Darkos, ils sont tout neufs, hein, ils ont eu une boîte de lancement euh, début d'année, là, donc, euh, ça, ça comptera pas, mais les Save to Darkness, ils ont pas eu de Battleforce depuis, euh, eh bien, un Noël dernier, euh, donc, euh, à voir, mais après, ça pourrait être aussi, tout simplement, la Battleforce de Noël, euh, qui pourrait sortir à peu près en même temps que le, euh, que le Battle Tom, à voir un petit peu, mais ça serait mieux d'avoir une Battleforce, euh, pour les Save to Darkness, hors Battleforce de Noël, comme ça, ça libère la place à une autre faction, parce que, bah, les Save to Darkness ont déjà eu, euh, l'année dernière, et ça fait pas partie des armées, euh, où t'as le plus de trucs à acheter, enfin, bref, voilà, c'est tout, c'est bref, c'est rapide, mais c'est comme ça, et toujours pas, malheureusement, hein, de Horus Heresy Thursday, parce que, eh bien, euh, eh bien, les Games, ils aiment pas Horus Heresy, non, mais c'est pas ça, mais bon, ils avaient dit fin août que ça revenait le mois prochain, et le mois prochain, quand t'es en fin août, c'est septembre, c'est pas octobre, en tout cas, on l'attend grave au tournant début octobre, après tout, c'est dans pas si longtemps que ça, euh, eh bien, c'est jeudi par prochain, celui d'après, ça sera le 3 octobre, et on espère fortement avoir des petites nouveautés très sympathiques pour Horus Heresy Thursday, notamment, pourquoi pas, la présentation plastique du kit des despoilers qui a été annoncé l'année dernière, rien que ça, euh, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, gros bisous, et à demain, ciao, ciao !